Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Confident Royal réalisé par Stephen Frears. L'histoire dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, nous allons suivre la rencontre extraordinaire entre Karim Abdul qui est un jeune serviteur qui va se retrouver à monter à la cour d'Angleterre pour remettre un mohur à la reine Victoria. Un mohur c'est une pièce honorifique qui est remise à la reine pour montrer la soumission du sous-continent et ils vont se regarder tous les deux, la reine et Abdul et de là va naître une amitié qui ne sera révélée aux yeux du grand public qu'en 2010. Donc c'est une histoire forcément extraordinaire qui nous est racontée ici. Stephen Frears adore les histoires extraordinaires, c'est assez fou mais il est passionné par ça depuis une petite dizaine d'années maintenant entre The Queen, Philomena, ces non-métrages là sont des films qui racontent à la fois une rencontre extraordinaire et en même temps l'aventure extraordinaire qui va découler de cela. Et là il est dans la pure filiation de ces derniers long-métrages, c'est clairement un film qui raconte une histoire hors du commun entre un homme et une femme qui n'étaient jamais voués à se rencontrer. Et forcément ça donne lieu à un long-métrage qui est très touchant, qui est un petit peu classique, on ne va pas se boire la face, c'est extrêmement classique comme cinéma anglais, mais c'est rempli d'émotions, c'est rempli de générosité, c'est rempli de justesse et à partir de là on est complètement convaincu en tant que spectateur et on a envie de suivre cette histoire. Au niveau de l'écriture, c'est donc Lee Hall qui s'en occupe en se basant sur l'oeuvre de Shrubani Bazoo. Lee Hall, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'auteur de Billy Elliot. C'est un auteur qui écrit très très peu de scénarios, depuis maintenant quasiment 20 ans qu'il est dans le cinéma, mais à chaque fois ce scénario arrive tout de même à ressortir du lot. Et là encore une fois, ça ressort du lot. Le scénario qu'il a écrit est rempli d'humanisme, rempli de poésie, rempli de douceur, rempli de beaucoup de justesse et rempli surtout de cette veine qui fait la force du cinéma de Stephen Frears, c'est-à-dire réussir à montrer quelque chose que tout le monde ne veut pas voir, ou que tout le monde refuse de voir, ou que tout le monde rejette, mais que nous en tant que spectateurs on comprend, et pour lequel on va avoir une profonde empathie. Et ici c'est la rencontre de ces deux personnages. Cette rencontre est montrée d'une très belle manière. Elle est évoquée avec beaucoup de douceur, beaucoup de justesse, beaucoup de tendresse, et c'est cristallisé en fait par le biais d'une écriture qui veut nous faire comprendre l'incompréhension des autres face au côté extraordinaire en fait de cette rencontre. C'est assez surréaliste un jeune serviteur indien qui va s'éprendre d'une amitié complète pour la reine Victoria. C'est une histoire assez extraordinaire. Et le but du film c'est de nous faire ressentir en tant que spectateurs que cette rencontre est extraordinaire mais également qu'elle est non désirée par tout le reste du monde entier. Et à partir de ce moment-là, il y a une empathie tellement viscérale et tellement juste qui se crée du spectateur pour ces personnages qu'on est totalement emballé par l'aventure. Et nous on rentre dedans. Et Lio l'arrive très très bien à cristalliser ça au travers de son écriture. Ça se fait par le biais de dialogues qui sont extrêmement bien foutus. Ça se fait par le biais d'un mix très subtil entre comédie et drame dans le sens où on rit beaucoup mais à beaucoup de moments on est touché et on est vraiment ému par ce qui se passe à l'écran. Tout ça s'est cristallisé au travers d'une oeuvre qui est d'une grande justesse et d'une très grande force cinématographique. Et en fait à partir de là, on adore le scénario. Mais genre vraiment, on lui trouve aucun défaut et on est complètement épris par cette histoire. Après la mise en scène de Stephen Frears, c'est un petit peu différent. Stephen Frears, il renouvelle rarement sa mise en scène depuis maintenant une dizaine d'années. Sa mise en scène répond au même code de cinéma et n'essaye pas de faire des choses assez folles en termes de scénographie. Ce qui fonctionne bien en fait dans la mise en scène de Stephen Frears c'est que c'est un auteur qui aime mettre en relief des rencontres extraordinaires. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il cherche à faire au travers de sa scénographie c'est avant tout de faire ressortir les petits détails qui vont faire ressortir le côté hors du commun de cette rencontre. Et donc là, il le fait très très bien. Je vous donne un ordre d'idée. Le titre du film n'apparaît qu'au bout de 20 minutes de long métrage. C'est assez génial. Parce qu'en fait, il a choisi de faire apparaître le titre par le biais d'une scénographie qui fait ressortir la rencontre de ces deux personnages. C'est très simple. Abdoul va apporter le mot Hur à la reine Victoria. Il va lui déposer. Et en reculant pour partir, il va lever les yeux. Et il va la rencontrer. Ils vont se voir. Et Stephen Frears fait ressortir ça en cristallisant le regard qui se dégage en fait entre les deux personnages. Et rien que par le biais de ça, c'est là qu'on se rend compte que Frears, c'est un scénographe qui s'attarde sur des détails. Et qui aime beaucoup faire ressortir les détails d'une rencontre entre deux personnages. Et il le fait tout au long du film. À chaque fois qu'il va y avoir une avancée dans l'amitié qui va se faire entre la reine Victoria et Abdoul, il s'attarde sur les détails. Et en fait, c'est à partir de ça que Frears arrive à cristalliser en fait l'émotion qui après arrivera à passionner le spectateur et à lui faire ressentir beaucoup de choses par rapport à l'aventure que vont vivre ces deux héros. C'est à ça que Stephen Frears est un très grand scénographe. Mais qu'après, il est classique dans le reste de sa mise en scène. Parce que dans le reste de sa mise en scène, c'est beaucoup de beaux mouvements, on filme les décors, on met en avant le grandiose des costumes et des personnages. Ça reste un petit peu trop du tape à l'œil dans le sens où c'est de la reconstitution, il faut que ça ressorte, il faut que ça soit beau. Et ça ne va pas forcément plus loin. C'est un petit peu dommage, mais il y a quand même de sacrées bonnes idées de mise en scène qui font ressortir la rencontre. Et là-dessus, on est totalement épris de ces deux personnages. Et donc forcément, on aime la scénographie de Stephen Frears. Et en plus, il y a deux acteurs extraordinaires en tête. Au niveau du casting secondaire, je citerai quand même Eddie Izzard, Adil Akhtar, Tim P. Godsmith et Olivia Williams qui sont vraiment très bons dans des rôles secondaires qui campent à merveille. Mais Ali Fazal et Judi Dench... Waouh ! Bon, Judi Dench, il n'y a pas vraiment de doute. Judi Dench, c'est une très grande actrice, mais là encore une fois, elle éclate l'écran. Et Ali Fazal, il est magnifique cet acteur. Il est d'une justesse et d'une beauté absolument folle. Enfin, dès les premières minutes à l'écran, il y a une tendresse profonde qui se crée du spectateur vers ce personnage parce qu'Ali Fazal arrive à le camper avec une perfection absolument dingue. Et à partir de là, on adore son interprétation et on adore cet acteur. Cet acteur est vraiment extraordinaire. Et au final, Confinant Royal, c'est un film qui pourra sonner pour certains comme très classique, mais si on aime Stephen Frears et si on aime ce qu'il nous fait depuis à peu près une dizaine d'années, on va adorer Confinant Royal. On va vraiment être passionné par le film. On va être épris par l'histoire de ces deux personnages et on rentre complètement dedans. Et moi, je trouve le film passionnant là-dessus. Donc si vous voulez aller voir Confinant Royal de Stephen Frears, sans hésitation, allez-y parce que c'est un film d'une grande beauté et d'une grande émotion. Et ça ne serait pas étonnant que vous versiez une petite larme à 2-3 moments. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada